Générique 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 Sevant pour vous, l'honorable Sekou Gouressi Kondi, il est député d'Inayant, ancien ministre, mais également président de Kroasis Group. Il a une certaine expérience dans la gestion des conflits dans la sous-région et on parlait justement du tissu social qui est très fragile dans notre pays, notamment dans la sous-région forestière. Excellence, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir et merci de votre invitation. Surtout, merci pour votre disponibilité. Vous avez suivi un tout petit peu ce qui s'est passé en région forestière, notamment à Massenta. Vous l'avez suivi et comment vous l'expliquez ? Bon, d'abord je déplore ce qui s'est passé à Massenta et je suis heureux. J'ai été heureux d'apprendre que les belligérants, les acteurs sont revenus à de meilleurs sentiments et que la paix est en train de revenir dans ce centre important de notre pays. Ceci dit... Un semblant de paix ou la paix ? Parce que ça a toujours été comme ça. Ça se discute, des médiations, c'est comme si on reportait la crise et même les problèmes. Moindre incident, c'est des cas de mort qu'on résiste. Écoutez, le conflit est une partie de l'être humain. Le conflit fait partie de l'être humain. Ce qui est regrettable, c'est le manque de solutions durables. Ce qui est regrettable aussi, c'est la persistance d'un environnement qui porte des germes de conflit. Qu'est-ce que je veux dire ? Premièrement, le conflit fait partie de l'être humain. Les Américains disent que le conflit est partie de l'être humain. C'est-à-dire que chaque être humain est habité par des contradictions, par des questionnements et par des conflits. Les sociétés aussi. Mais il faudrait que de temps en temps, ces situations soient évaluées et que cet environnement puisse faire l'objet d'études et que l'État, la redéfinition du rôle de l'État et le renforcement de l'autorité de l'État puissent dissuader les porteurs de conflits ou les acteurs qui portent des volontés de conflit. Dans notre pays aujourd'hui, les considérations culturelles de patriarche, de chef de ceci, de tel clan, de telle tribu, de telle coordination ou telle tribu, je veux dire que ces questions-là doivent être redéfinies, doivent être réaménagées. La région forestière est l'une des régions les plus démocratiques en termes de capacité de cohabitation, d'acceptation mutuelle et de diversité culturelle. C'est-à-dire que quand vous parlez du futa, vous avez parlé du futa. Donc la langue qu'on parle au futa, majoritairement, c'est la langue peule. Lorsque vous parlez de la Haute-Guinée, la langue qu'on parle majoritairement, c'est la langue soussou. Ça ne veut pas dire que tous sont soussous. Le baga, il est baga. Le landouma, il est landouma. Le migiforé, il est migiforé. Mais on parle de soussous. Quand on parle de la Haute-Guinée, majoritairement, on parle malinqué. Majoritairement. Ça ne veut pas dire que le couranko et le konia et le galonqué, c'est parce qu'il y a une sorte d'harmonisation, une sorte d'intégration. Mais en forêt, en Guinée forestière, le pluralisme existe. Alors, c'est ce pluralisme-là qu'il faut sauver-garder, qui donne beaucoup de leçons à la Guinée, premièrement. Secondement, Masenta, quand même, qui n'est pas l'une des plus vieilles citées de la Guinée, de l'histoire de la République, est quand même un modèle, un symbole de cohésion et d'alliance, d'acceptation et de mandat. Donc, quand vous lisez l'histoire de cette partie de la Guinée, entre des villages, il y a des pactes. Au sein d'un même village, il y a des pactes. Moi, je me souviens des événements de Kone Serdou et de Balisia, quand je suis allé en 1999. Et j'ai découvert que les grands-parents ont étudié, examiné tous les tenants, tous les angles qui permettraient à leur progéniture de s'accepter mutuellement. Alors, qu'est-ce qui pourrait mettre ça en cause ? C'est certainement le manque d'autorité officielle de l'État, la persévérance des structures informelles, et puis, finalement, l'instinct de violence du Guinée. Mais chaque contradiction, il y a combien de morts ? On n'arrive même plus à discuter entre nous. Donc, que l'on veille à la paix est une préoccupation essentielle. Très bien, allez-y. Je voudrais vous poser une question, parce que vous avez cité des facteurs qui peuvent être à la base de ce que nous déplorons tous aujourd'hui du côté de Massanta. Mais vous n'avez pas évoqué la politisation de ces structures. Est-ce que, quelque part, le fait de politiser à outrance, justement... Ces différentes structures. Ces différentes structures n'amènent pas, justement, à créer des problèmes. Mais ce n'est pas que ces différentes structures qui sont politisées à outrance, c'est la société qui est politisée à outrance. Ce que je suis en train de dire, lorsque je pense qu'il faut redéfinir le rôle de l'État, il faut restaurer l'autorité de l'État, il faut faire en sorte que la loi soit pour tout le monde et au-dessus de tout le monde. Lorsque, je l'ai dit la dernière fois, lorsqu'il y a un incident à Guékédou, les gens ne vont pas au commissariat de police, forcément. Ils ne vont pas à la justice, il n'y a pas d'avocat là-bas. Mais chacun va vers sa coordination. Et lorsqu'il y a un incident à Massenta, les gens ne se réfèrent pas aux préfets et aux sous-préfets ou aux gouverneurs directement. Ils se réfèrent d'abord à leur coordination coutumière. C'est ce qu'il faut déconstruire. Le déconstruire pacifiquement, le déconstruire pédagogiquement, mais mettre en avant l'intérêt national. Et cela nécessite une chose qui nous interpelle tous. Et je souhaite que cela soit le sous-bassement du gouverner autrement. C'est-à-dire qu'il faut créer un concept de conscience nationale. Le concept de conscience nationale amène le citoyen à poser des limites à certaines choses. Tu n'es pas d'accord avec quelqu'un, mais il ne faut pas le tuer. Et lorsque tu tues, il faut que cela soit corrigé parce que la vie humaine est sacrée. Mais une discussion sur une inauguration. C'est-à-dire qu'un renforcement des édifices dans une cité ne peut pas faire l'objet de meurtre. Justement, c'est ce qu'il y a d'ailleurs. Oui, ça ne doit pas. Voilà, ça c'est le principe. Mais derrière, le fait de savoir que cet édifice a été construit par quelqu'un qui devrait se mettre au-dessus, par exemple, de la mêlée. Quand vous prenez le ministre Oyer, dont le nom circule dans ce dossier, qui aurait construit ce bâtiment qui devrait faire objet d'inauguration, on devrait quand même s'assurer, en tout cas parlant du ministre, il devrait s'assurer que la partie où il était en train de construire, si ça lui revenait de construire pour le patriarge, il devrait s'assurer que la partie où il est en train de construire pour le patriarge, ou le patriarge qu'il a choisi, parce qu'il y a un autre qui revendique aussi son statut, que cette partie au moins ne fait pas l'objet de litiges. Est-ce qu'à ce niveau aussi, il n'y a pas un travail à faire au niveau des hommes politiques et au niveau des hommes d'État, pour justement ne pas créer des problèmes là où il n'y en a pas ? Vous avez peut-être raison, mais à mon avis, la question n'est pas personnelle, la question n'est pas individuelle. C'est le terreau, c'est l'environnement dans lequel vous opérez. La société, si elle n'est pas malade, si une société n'est pas malade, je veux dire, si une société n'est pas fragile, vous faites quelque chose qui n'est pas normal, la société vous dira, ça ne se fait pas comme ça, ça se fait comme ça. Nous, on a grandi dans ça. Tout être humain peut se tromper. Mais tu es dans un environnement où on peut te donner des conseils. Maintenant, est-ce que c'est le ministre ouvrier qui a détaché une garnison ou un machin pour dire, si on touche à ça, je vais faire ça ? Ce serait autre chose. Mais je veux dire encore une fois, que lorsque les conditions subjectives et objectives, c'est de la conflictualité, du conflit, des germes de conflit sont installés, ça peut être une inauguration, ça peut être une cérémonie, ça peut être un match de football, il y aura conflit. Il faut que la société guinéenne revienne à de meilleurs sentiments. Il faut que l'on s'accepte. Et c'est là où les hommes politiques, les acteurs politiques ont effectivement un rôle à jouer. C'est-à-dire, il faut apaiser la société, il faut remettre les Guinéens au travail, il faut dépolitiser au maximum, il faut inviter la jeunesse à l'arbitrage, à l'interposition et à la pacification. Il faut enfin amener les médias à être des médias d'investigation et de recherche de vérité. C'est-à-dire que notre société est habitée par l'envie de faire porter à quelqu'un une responsabilité. Tout le monde peut se tromper. Je ne suis pas en train de dire ce que tel a fait ou tel a fait. Mais je dis, quand je lis l'histoire récente de la violence en Guinée, on se dit, mais quelle est la cité qui a épargné ? C'est là où il faut faire le travail. Voilà. Justement, ça m'amène à vous poser une question, parce que là, j'ai l'impression que nous sommes dans la phase de la recherche de solutions par rapport à ces situations, vous l'avez parlé tout à l'heure à la table de vos propos, de solutions durables. Mais moi, je voudrais apprendre avec vous en vous posant cette question et en vous ramenant un peu vers l'histoire récente de la Guinée, sur la structuration ou l'évolution sociologique de ces sociétés-là. Alors, dites-nous, comment est-ce que ces structures à la base ont évolué ? Si vous voulez, de l'indépendance, je ne vous ramène pas au-delà de l'indépendance, mais de l'indépendance en maintenant. Parce qu'avec l'indépendance, c'est vrai que ça existait, mais nous avons eu moins de problèmes, à mon avis. Je suis trop jeune pour le dire ainsi, mais je pense qu'il y a eu moins de problèmes avec le premier régime à l'époque, de gérer ces structures à la base. Et même la Deuxième République, je vais parler de le régime de Général Conté qui a suivi, a eu moins de problèmes aussi à gérer. Alors, comment est-ce que vous analysez doucement la traversée historique de ces structures à la base-là, qui n'ont pas en ce moment-là posé assez de problèmes, en tout cas aux dirigeants, mais qui commencent à refaire surface ? Il n'y a pas que le cas de Massenta. C'est une question assez importante, intéressante. C'est une question de liberté. C'est-à-dire, tant qu'il y a plus de liberté, il y a certainement plus de risques de dérapage. La Première République était une République à partie unique. Et la Deuxième République était quand même un régime militaire. Mais au-delà même de ces deux aspects, c'est que le tracé colonial de 1881 a installé cette partie de l'Afrique de l'Ouest dans des périmètres de conflit. Donc, c'est-à-dire que le découpage administratif, le découpage entre les communautés porte des germes de conflit. La présence de l'administration, le choix des chefs-lieux administratifs porte des germes de conflit. Même un puits sacré ou un arbre dans le village où le transfert de pouvoir entre les anciennes autorités coutumières et les chefs de canton ont porté des germes de conflit. Donc, il y a une succession de conflits et de conflictualités que nos régimes successifs ont cherché à gérer. Et la Première République, avec la lutte contre l'administration coloniale, donc la décolonisation, était la priorité. Mais à l'interne, nous avons connu, mais c'était un parti unique. Donc, les questions ne se posaient pas de la même manière. Deuxièmement, avec la Deuxième République, la guerre au Libéria, moi je suis allé à Morovia plusieurs fois, en passant par Massenta, je me souviens de la bravoure des populations de Massenta et du rôle qu'ils ont joué parce qu'une partie de la frontière et l'autre partie de la frontière sont liées. Mais chaque parti a cherché vainement, difficilement, à protéger ce qui lie la communauté. C'est-à-dire que les secrets de la forêt, de ce côté à Massenta, le tatouage, mais tu trouveras que le grand-père est de l'autre côté de la frontière, de cette famille. Nos parents ont su gérer ça. Et depuis des années et des années, nous, nous n'arrivons pas à nous entendre, à se comprendre. Moi, je donne souvent cet exemple. Je dis, vous voyez, le Brexit, je vais loin, mais juste un exemple. Ça veut dire la séparation. Et les Européens sont en train de négocier comment se séparer doucement. Ils n'arrivent pas, mais ils persistent. Ils veulent se séparer combinablement, amicalement. Nous, c'est l'entente. Nous n'arrivons pas à nous entendre lorsque les autres n'arrivent pas à se séparer. Ils disent, il faut qu'on se sépare amicalement. Nous aussi, nous devons essayer de nous entendre sur la durée parce que le territoire est fragile. L'Afrique de l'Ouest est menacée. À l'intérieur de la Guinée, le territoire est menacé. La communautarisation de ces différentes structures-là fait que les différentes autorités ne se complètent pas, se superposent. Donc, les risques sont évidents. Il faut restaurer l'autorité de l'État. Il faut sensibiliser. Il faut que les partis politiques intègrent la pédagogie et le concept de conscience nationale et de l'acceptation mutuelle dans leur programme. Et en fin de compte, qu'on gère la violence. Le Guinée est devenu trop violent. Très bien. Pour tourner cette page, la M.A.D. a une question ? Oui, peut-être en définitive, qu'est-ce que l'honorable propose de façon concrète par rapport à la résolution de ces crises liées au patriarce, liées aux coordinations régionales ? C'est simple. Je dis, il faut déconstruire ça. Il faut réfléchir à restaurer l'autorité de l'État. Sauf qu'on parle, lorsqu'on dit reconstruire, est-ce que ça veut dire qu'il faut carrément dissoudre toutes ces coordinations, toutes ces structures ? Ça va être compliqué. Le président de la République a lancé un concept qui m'intéresse. C'est gouverner autrement. Ça nous interpelle tous. Mais la première des choses à faire, quand on entend un tel appel, c'est se comporter autrement. C'est-à-dire que le gouverner autrement n'aura de sens et ne pourra avoir de succès que lorsqu'il sera accompagné de se comporter autrement. Alors, il faut accepter de tirer les leçons de tout ce que nous avons vécu et subi jusque maintenant et quoi faisant ? Premièrement, en ayant l'État dans son rôle, en le restaurant dans son rôle. Une justice pour tous, sans aucune différence, sans aucune commune mesure avec tout ce qui a été l'histoire de la Guinée et de l'indépendance jusqu'à aujourd'hui. C'est un effort à faire. Un effort d'éducation, un effort de formation, un effort d'instruction. Premièrement. Deuxièmement, que les services de maintien d'or et de sécurité soient présents et que le système d'alerte, de prévention et de dissuasion soit suffisamment outillé et suffisamment encadré. Troisièmement, enfin, que les partis politiques ne fassent pas des ethnies, ne prennent pas les ethnies en otage. Il y a une série de choses à faire. Sinon, nous avons des personnes-ressources. Nous avons la matière dans notre pays. Donc, le travail à faire, c'est de reprendre ensemble et sans violence, sans méfiance, et faire en sorte que le Guinéen puisse bénéficier de ce que la nature nous a donné. Très bien. restauration de l'État, gouverner autrement, vous avez fait allusion à ce qui pourrait être fait. Mais il y a le président de la République honorable qui est au-dessus de la mêlée, je suis d'accord, mais qui devrait être le maillon essentiel de cela si cela devait se faire. Alors, quel rôle vous lui donneriez en sachant bien entendu que parfois, bien qu'on veuille bien qu'il soit au-dessus de la mêlée, mais parfois, il se met dans ce débat sur le plan ethnique, dans les faits, quand il effectue des déplacements dans certaines localités, il va rencontrer des responsables de coordination, des patriaches. Quel rôle, alors, pourrait-il jouer pour aider à faire changer ça honorable ? D'abord, moi aussi, je rencontre les patriaches, je rencontre les coordinations, certainement vous aussi. C'est-à-dire que, pour sa part, le président de la République a dit deux choses. La main tendue est ouverte. Premièrement, la volonté de gouverner autrement. Deuxièmement, je pense que cette nouvelle phase est une nouvelle page. Et cette nouvelle page doit être accompagnée d'optimisme et d'espérance. Et c'est dans cet aspect que je me situe. Je veux espérer et je veux contribuer en tant que député, comme en tant que citoyen, comme vous en tant que journaliste. C'est-à-dire que, pas de préjugés. On a suffisamment tiré les leçons des dix années écoulées. Moi, moi, j'ai été choqué. Je ne pouvais pas imaginer qu'un Guinéen pouvait égorger un Guinéen à cause de la politique. C'est-à-dire que nous venons d'une situation où tous les... C'est-à-dire que... On a franchi et carrément... C'est-à-dire que toutes les courbes ont été dépassées. Donc, revenons à tes meilleurs sentiments. Ne disons pas, comme l'autre m'a dit, et quand je l'ai dit, mais il y a eu trois morts, il y a eu 40 morts qu'il y a eu avant. Non, nous ne revenons plus à ça. Sortons de ça, donnons la chance à la paix et au développement. C'est ça, mon sentiment. Honorable, je voudrais simplement ajouter en rétablissant la vérité historique à ce niveau-là. Parce que, moi, je vous rappelle, j'ai posé avec un fils d'une localité de la forêt, c'est Lola, qui m'a dit comment est-ce que, par exemple, le peuplement de Lola a eu lieu, par exemple. Alors, moi, je pense qu'il y a une vérité historique encore que l'État, tout en reprenant son rôle, justement, de maîtriser le conflit dans ce sens-là, que l'État doit, n'est-ce pas, prendre en compte. Parce que les vérités historiques, c'est quoi ? C'est que nous connaissons la sociologie, l'habitation, le peuplement historique de ces localités-là. Il faudrait, moi, je pense que les toutes solutions doivent aussi tenir compte de ces faits-là. Parce qu'on ne peut pas refonder autrement cette société, on ne peut pas la récréer autrement et on ne peut pas faire en sorte que le repreplement se recommence. C'est des affaires, c'est un fait historique et aujourd'hui, le fait historique doit se baser sur cette vérité historique, à mon avis. Je suis d'accord avec vous. Je suis d'autant plus d'accord avec vous que je l'ai dit à l'entame. Je dis, ce pays a été installé sur des germes de conflits. Donc, si l'administration coloniale a réussi une chose contre les communautés africaines, c'est la division et c'est l'ethnocentrisme. C'est un piège qui est glissé sous nos pieds. On va dire, le grand-père de tel a été le possesseur ou le propriétaire de cela. Il faut le changer. Je pense qu'il faut revenir à un sentiment. Et c'est cela le combat permanent que les Guineens s'acceptent d'abord et qu'on se mette d'accord sur l'objectif visé. Et cet objectif peut être situé à deux angles. La paix et le développement. Ceci passe par l'acceptation mutuelle, ceci passe par la culture de travail, ceci passe par une justice équitable et efficace. Je pense que la période qui s'ouvre vivement que 2021 soit l'année de paix et de travail pour le développement de ce pays, que les rancunes puissent quitter nos esprits et que l'on puisse étudier. Chacun de vous a une expérience, moi aussi j'en ai, et que ces expériences soient basées ou fondées sur la rénovation, la reconstruction, mais pas sur le règlement de compte et sur la rancune. Moi, je ne partagerai pas ça. Très bien. Vous êtes dans votre émission Le Grand Oral, cette émission d'analyse, de décryptage et de commentaires qui vous aide à mieux comprendre les derniers développements de l'actualité dans notre pays. Et cette actualité a aussi été dominée par la suspension de la vente du livre du ministre K.O. Carré. Vous le savez très bien. Il a écrit deux romans, sauf qu'il y a un livre qui a suscité pas mal de réactions et des réactions qui s'expliqueraient par des révélations que l'homme a eu à faire dans ce livre. Et parmi ces révélations, il y a un nom qui est revenu. Il s'agit bien évidemment du nom de l'honorable Sekou Gouressi Kondé. Il a été cité dans ce livre comme étant l'un des instigateurs justement de l'arrestation du professeur Alpha Kondé, donc l'actuel président de la République. Elle m'a dit, Kondé, la première question. Oui, du conflit ethnique, on vient au conflit livresque. Très bien. Suscité par ce livre de l'ancien ministre K.O. Carré. Honorable, vous êtes cité dans ce décrit bien entendu de K.O. Carré qui dit que vous étiez à la base de l'arrestation du professeur Alpha Kondé qui est le président actuel. Quelle lecture faites-vous d'abord de ce livre et est-ce que vous pouvez confirmer que vous avez effectivement reçu des exemplaires de ce livre ? Bon, je dois vous dire d'abord que si je savais que mon invitation serait un peu liée à ça, peut-être que j'aurais réfléchi des fois, mais qu'à cela ne tienne. vous avez tous les droits, vos invités ont tous les devoirs. Justement. Donc, à vrai dire, j'ai été surpris. Non seulement par ce qui a été écrit, par celui qui l'a écrit et le moment auquel il l'a publié. véritablement, il y avait envie de tuer. Envie de tuer. Oui. D'accord. Très bien. Véritablement. Bien. Parce que lorsque vous regardez l'histoire récente de notre pays, il n'y a pas une seule radio, il n'y a pas un seul site, il n'y a pas une seule télévision guinéenne, à ce que je sache, qui ne m'est pas interrogé ou posé des questions directement ou indirectement sur cet événement-là. depuis 20 ans. Alors, ça m'amène à dire, on dit qu'il y a 70% d'analphabètes en Guinée et 30% d'intellectuels et lettrés. J'ai envie de croire que c'est l'inverse. Parce que, au moins, les efforts qu'on fait pour nous demander ou me demander, on aurait pu faire cet effort pour demander d'autres acteurs. Et aujourd'hui, lorsque quelqu'un comme ça parle, on dit, ah, nous, on avait déjà étudié, on avait déjà examiné, mais on a trouvé qu'il y a ceci, cela. Premièrement. Deuxièmement, qu'est-ce qu'un mémo ? Un mémo est une note que l'on envoie à une autorité ou à une autre personne pour lui proposer des schémas ou donner des idées. Un mémo est aussi une note que l'on écrit pour se souvenir de quelque chose après. Donc, un mémo n'a pas la valeur d'une pièce juridique. L'événement malheureux auquel vous faites allusion, l'arrestation du procès d'Alfa Kondé a fait l'objet de beaucoup de débats. Alors, il y avait combien d'avocats pendant le procès ? Au-delà des avocats, demandez à la commissaire qui était à l'aéroport, Mme Kourouma, Sarah Kourouma, qui était commissaire de la... Il y a une femme qui était commissaire de l'aéroport de Conakry. Tous les journalistes, tous les avocats, tous les membres des organisations de la société civile de par le monde, parce que le professeur Alpha Kondé a eu des soutiens. Ceux qui avaient des visas ou ceux qui n'avaient pas de visa, la direction de la police a eu l'ordre de ma part de laisser tout le monde rentrer. Ça, c'est vérifiable. Premièrement. Deuxièmement, j'ai toujours répété que je n'ai été ni de près ni de loin en aucun moment, même dans une simple commission d'enquête mêlée à ce dossier. Depuis 22 ans, je dis la même chose. Troisièmement, je dis Kassoury Fofana qui m'a informé la nuit. Après, c'est lourd, c'est Kassoury. Après, Kassoury, c'est le ministre de Takiri Dibangoura. Après, le ministre de Takiri Dibangoura, c'est le ministre Zainul. Et la contradiction était tellement forte dans mon esprit par rapport à ce que les policiers m'avaient dit que le matin, c'est encore le ministre Kassoury qui m'a mis en contact téléphonique avec le président Lassane-Laconté pour dire « Président policier là, l'affaire là nous embarassent. De quoi s'agit-il ? » Ça aussi, des témoins sont là. Je regrette que mes camarades de gouvernement, que ce soit le président Célou Dalin, Sidi Atouré, Fodé Bangoura et tous les autres, ils sont vivants. S'ils ne s'expriment pas, mais aller vers eux, le pays-là a besoin de paix. Je n'ai jamais vu, et je vais dire une chose, ça, 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 ça m'intéresse. Allez-y. Je n'ai jamais vu le ministre Kassoury Fofana élever le temps avec le président Lassane-Laconté que par rapport à ce dossier. Pour dire président, par rapport à l'arrestation de l'arrestation de l'affaire au Céloton, il dit la communauté internationale n'acceptera pas. La Banque mondiale et le Fonds monétaire international n'accepteront pas. Les Guinéens ne comprendront pas. Les communautés ethniques seront opposées. C'est-à-dire que lorsque tu vois ça, et tu vois même Célou Dalin, il faut le dire, il faut avoir le courage de le dire, il était dans le groupe qui se battait pour la libération pure et simple. Ce que j'ai fait et qu'on peut prouver, c'est que d'un côté, il y avait des questions de vidéos, l'arrestation a eu lieu de telle, il y a eu telle. J'ai passé plus de temps à vérifier est-ce que c'est vrai qu'à voir est-ce que je suis concerné ou pas. Et lorsqu'on m'a informé pour la première fois, celui qui m'a informé paix à son âme, il est de court ça. C'était un député, c'était membre du comité central du RPG. Il a dit « Ah, j'ai peur qu'on ne parle de toi dans cette affaire. » Il dit « Parce qu'il y a trop de rumeurs, chacun essaie de réfléchir et puisque tu es rigoureux dans ton travail, j'ai peur qu'on ne mette ça sur ta tête. » Ma réaction ? Tous les cadres qui étaient dans mon bureau à l'époque, quand je demandais du « Non, dis donc, ça s'est passé devant nous tous. » J'ai parlé avec le président Lansana-Comté. Je lui dis « Président, ça c'est un dossier qui m'est proche parce que ce sont mes parents, quoi que l'on dise. Je ne voudrais pas parler. Je voudrais m'exprimer. » Il a dit « Écoute, Igao Rine, c'est-à-dire Ansoussou, est-ce que tu as peur ? » J'ai dit « Non, président, ce n'est pas une question de peur. » C'est que vous-même, vous voyez en Conseil National de Sécurité comment je suis brimé, comment je suis attaqué, comment je suis provoqué. Et de l'autre côté, je suis en lutte contre la corruption. Quand tu t'attaques à la drogue, à la mafia de la drogue, lorsque tu t'attaques à la contrebande, lorsque tu t'attaques à la falsification de la monnaie, mais tu es dans la pression, tu es menacé. Et en même temps, on veut te porter à ça. Tout ce qu'on peut mettre sur ta tête, on veut le mettre sur ta tête. Moi, je félicite le professeur Alpha Condé pour la sagesse. Il a réagi en tant que père de la nation. Je connais l'histoire de cette question. Jamais. Il aurait pu dire, écoutez, les mémos qu'on m'envoie là, ce mémo là, mettez ça dans le dossier, ses avocats auraient bondi là-dessus. Jamais. Depuis qu'il est sorti de prison, jusqu'à aujourd'hui, qui lui a entendu parler de Gourissi Kondé ou de Kassori Fofana par rapport à son arrestation ? Il est le principal concerné. Jamais. Qui l'a vu faire la différence entre des Guinéens qui ont fait ceci ou les Guinéens qui ont fait cela par rapport à ça ? Il le regrette, nous le regrettons tous, mais Dieu seul sait qui a fait quoi. Ok. Honorable. Permettez. Honorable. Comment expliquer ? Là, il m'a dit s'il te plaît, là, il m'a dit s'il te plaît, qui n'a pas la parole. On va laisser le... Je voudrais, honorable, humblement, parce que vous êtes député de la nation, je voudrais que cette séance d'échange soit par question-réponse. Pourquoi je le dis ? Parce qu'il y a des millions d'auditaires qui sont là, qui veulent eux aussi poser des questions. Mais puisque nous, nous avons eu ce prévu et l'assance d'être avec vous, Donc on va poser les questions à leur place. La première question, moi, je voudrais demander est-ce que vous avez lu ce livre-là ? Deuxièmement, si le professeur Afakonde n'a jamais prononcé le nom de Messegoura Sikonde par rapport à ce dossier, alors qu'est-ce qui a expliqué les relations qu'on peut juger un peu difficiles entre Messegoura Sikonde quand même, qui était un acteur majeur de la transition, mais qui n'a jamais pu s'approcher, si vous voulez, du professeur Afakonde, alors que la plupart des gens avec lesquels vous étiez au gouvernement se sont retrouvés d'une manière ou d'une autre avec lui. Là, l'opinion n'a pas compris cela. Est-ce que vous avez une explication par rapport à cela ? Troisième question, est-ce que Messegoura Sikonde pour la postérité va un jour écrire ce dossier-là pour que demain les autres générations puissent dire voici la version aussi de Goura Sikonde tout comme il y a eu une version de K.O.K. et peut-être d'autres personnes. Enfin, sa version des faits. D'accord. Allez-y. Mes relations avec le président de la réplique, vous n'en savez rien. Vous n'en savez rien du tout. Mettez-vous à l'aise et rassurez-vous, j'étais quand même un membre du président de la campagne du candidat du RPG Arc-Ancien. Peut-être que vous ne le savez pas. À quel moment ? Pendant la campagne. 2020. D'accord. Donc, vous nous informez. Vous devez participer au coup K.O. Au coup fatal. Très bien. Alors, Aliz... L'Alliance pour le renouveau national a recommandé, a appelé à voter pour le candidat du RPG Arc-Ancien. Cela ne nous empêche pas de continuer à défendre la paix, la réconciliation et de façon courageuse et responsable. C'est parce que c'est accepté que nous continuions ce contrat. Deuxièmement. Troisièmement, moi je suis d'un village qui s'appelle Balan et qui a été fondé par mon ancêtre. Mon village voit 99% en faveur du RPG. C'est mon village d'origine ça. Et lorsque ce village soutient une personnalité, il y a un message qui est passé là. Cela ne veut pas dire que je soutiens automatiquement. Mais j'ai vu des intentions. J'ai été acteur de la société civile. J'ai fait la promotion de la paix. Et je me suis retrouvé dans la société politique. Parce que c'est là-bas où il y a des conflits, c'est là-bas où il y a des contradictions, c'est là-bas où il y a ma place pour parler de paix. Donc, je n'ai aucun problème personnel avec le professeur Alpha Condé. C'est un homme qui a beaucoup de relations. Il aurait pu parler dans un journal, même pas un journal guinéen. Il a publié combien de livres ? Il a fait combien de discours ? Alors, par rapport à mon livre, rassurez-vous, c'est intéressant. Si j'avais publié mon livre avant une telle déclaration, ce qu'on a vu dans ce mémo-là, ça aurait ressemblé à une vengeance. Mais le temps est donné de découvrir les gens. Ce qui m'intéresse, je vous ai dit, c'est pourquoi l'intention de tuer, c'est-à-dire que ce degré de méchanceté, parce que ce n'est pas fondé. Si c'était fondé en 20 ans, on aurait eu une personne, une vidéo, une lettre, un témoin, une photo qui fait allusion à ça. Quand, si c'était vrai, Croisi Condé n'aurait pas pu rencontrer toutes les personnalités qu'il rencontre, il n'aurait pas pu parler comme je vous parle aujourd'hui. Je marche dans ce pays depuis mon retour des États-Unis, sans garde-corps, je ne porte pas de lunettes noires, je rencontre le président de la République, je rencontre son entourage, je travaille avec eux lorsqu'il le faut et avec toute la convivialité. Mais dans l'esprit du Guinéen, il faut que les gens soient opposés. C'est ça qui me provoque. Très bien, allez-y, Pierre Sulemane. L'envie de tuer, honorable, vous êtes revenu là-dessus, vous avez, pardon, vous êtes revenu là-dessus, il y a deux noms qui ont été cités particulièrement, c'est le vôtre et puis c'est celui du Premier ministre. Alors, s'il y a envie de tuer, il s'agissait de vous ou du Premier ministre qui, dans sa fonction actuelle, est le plus exposé. Il y a un sage de mon village qui m'a appelé et qui m'a félicité. Je lui dis, mais pourquoi ? Il dit, K.O. Carré a cité ton nom. S'il n'avait pas cité ton nom, les sous-sous, on les pensait que c'est un complot des malinquiers contre les sous-sous avec tout celui qu'Astori a fait. Vous voyez, quand je dis que les 30, est-ce que ce sont les 30% qui sont lettrés ou les 70% qui sont lettrés, justement, l'intelligence est au village. Moi, j'entends des témoignages, c'est incroyable aujourd'hui. Alors, pourquoi je dis ça ? Au-delà des questions de poste, ça, c'est Dieu qui donne, c'est à la discrétion du président. Je connais la nature des relations humaines entre Kassori Fofana et le Premier ministre. Je vais dévoiler une chose qu'on ne doit pas dire. C'est le président Alphacondé qui a annoncé au Premier ministre Kassori Fofana le décès de sa maman. Ce n'est pas le moment ou le lieu de le dire. C'est des relations humaines de très, très haut niveau. Mais pourquoi vouloir remettre ça en cause au moins ces relations humaines-là ? Et tout le monde le sait. Tu peux en vouloir à quelqu'un, mais la réalité, l'évidence, tu ne veux pas être contre quelqu'un à ce point. Moi, je me bats, je suis habité par la volonté de chercher la paix, la paix du cœur et de l'esprit. Et je veux que les Guineens comprennent qu'après l'indépendance, après le Cambouaro, après le 4 juillet, le 28 septembre, après ce que nous venons de subir et de vivre pendant ces dernières élections-là. C'est Dieu qui a sauvé la Guinée-là. Qu'est-ce que nous voulons encore ? Essayons l'autre chose qui est la paix. Très bien. Honorable, l'envie de tuer, j'insiste là-dessus. Est-ce que ce n'est pas aussi une façon d'anticiper sur une éventuelle entrée de l'honorable Gourissi Kondé au gouvernement ? Moi, je n'en sais rien. J'ai dit, j'ai été surpris. C'est un de vos camarades journalistes qui m'a fraternellement appelé. J'étais en ville. Il dit, est-ce que vous savez que le livre, ça répond à une question de Kondé ? Justement. Est-ce que vous avez eu ce livre ? Je n'ai jamais vu, jamais entendu, jamais. Et vous ne l'avez pas lu non plus ? Mais non. C'est celui qui m'a informé. Je n'y croyais pas. J'ai dit K.O. Carré. J'ai dit K.O. Carré. Le même. Quel est votre trier ? K.O. Carré. Quand vous dites le même, j'ai dit le même. J'ai dit non. Il y a un rapport particulier entre vous ? Mais pas du tout, justement. Pas d'antécédent non plus ? J'ai rencontré K.O. Carré deux fois dans ma vie. Deux fois. La première fois, c'est lorsque j'étais secrétaire général, non, médiateur de la République. Donc, je l'ai rencontré une première fois. La deuxième fois, c'est lorsqu'il y a eu grève des enseignants. Donc, j'ai essayé de faire une sorte de facilitation entre lui et le groupe de Abouakar Souma. Abouakar Souma. À cette occasion, certains syndicalistes, jeunes syndicalistes, avaient été libérés et j'ai créé les premiers échanges entre son groupe, son entourage et l'entourage d'Abouakar Souma et auxquels j'ai souvent parlé et je n'ai finalement, je me suis désaisi, je me suis désintéressé. Donc, il n'y a pas d'antécédent. D'accord. Mais, je suis convaincu que, je dis encore une fois, parce que, à qui profite le crime ? C'est ça la question. Justement. J'ai dit, le moment choisi, la manière choisie et les noms choisis révèlent une intention de faire du mal. Et ça, c'est pas normal. Et en cela, le président de la République a été non seulement inspiré, mais il a montré qu'il comprend les Guinéens. Il ne faut pas les laisser s'entrituer. Il y a une autorité qui doit dire, arrêtez-moi ça. Vous parlez d'un mémo. C'est-à-dire, s'il avait dit, cité par tel auteur, cité par tel avocat, ou cité dans tel procès, alors là, on aurait prêté attention. Il a dit, non, ce sont les écrits qui existaient, donc la vérité historique ne l'intéresse pas. c'est les traces qui l'intéressent. Non, écoutez, soyons sérieux, ce pays-là a besoin de paix, de fraternité et de cohésion. D'accord. L'homme a dit, il va poser sa question avant. L'Assemblée nationale, non, c'est important de l'Assemblée. Tramier, allez-y. Oui, mon ami. Tramier, alors on y va. D'accord, d'accord, voilà. Honorable, comment expliquez-vous alors que vous soyez fréquemment cité comme le cerveau de cette arrestation ? Parce que c'est ma première fois d'entendre le nom de Kassoury. Mais à tout moment, c'est vous qui êtes sur la langue quand même des gens qui disent oui, c'est Gourisikonde, c'est Gourisikonde. Comment expliquez-vous cet état de fait ? Et certains sont allés jusqu'à dire que c'est pourquoi jusque-là vous n'avez pas bénéficié d'un décret pour être ministre, je le précise. On verra bien. Mais je me souviens que j'ai assisté à une émission ici, à la radio Dioma, au cours de laquelle les gens m'appelaient pour présenter leurs excuses. Ce sont des facettes de la vie qui ne vous intéressent pas. C'est-à-dire que il faut que le journalisme guinéen soit un journalisme révélateur, d'investigation, c'est-à-dire pas un journalisme de répétition. Lorsque vous avez dit quelque chose une fois, deux fois, la troisième fois, n'acceptez même pas que votre collègue pose la même question. C'est-à-dire que moi, j'attendais que ce soit des journalistes qui se lèvent aujourd'hui pour dire que c'est le cas au carré. Mais écoutez, au lieu d'affirmer, démontrez-nous au moins un élément nouveau. Et vous pensez que ça n'a pas été fait ? Mais je le sais vivement. Ça a été fait ? Il est allé jusqu'à dire que pour l'instant, il ne souhaite pas faire du commentaire ? Vous avez mon premier réflexe ? Ce qu'on fait en pareille circonstance ? On porte plainte. On va à la justice. Parce que c'est un défi que moi, j'avais lancé pour dire j'attends la première personne qui va me dire les yeux dans les yeux oui, c'est ça. J'ai dit j'allais porter plainte. Quand je suis allé aux États-Unis en 2000, l'exil politique, l'asile politique ne peut être possible que lorsque vous êtes blanchi, vous ne traînez pas de casserole. Le cabinet d'avocats Arnold & Porter de New York qui a près de 700 avocats je vais vous surprendre cet aspect de ma vie les a particulièrement intéressés. Et ça va encore vous surprendre. Ils ont épluché le dossier jusqu'à envoyer des gens jusqu'à Conakry. C'est après tout ça que j'ai eu non seulement le green card et l'autorisation d'enseigner dans les universités américaines le nombre de personnalités internationales ou guinéennes que j'ai fréquentées et que je continue à fréquenter. Vous pensez que ces questions-là auraient un sens si on s'intéressait un peu à ma vie et à la nature de mes relations ? Ce que vous dites est révélateur d'une chose. C'est que notre société est malade. C'est-à-dire que le mensonge a plus d'intérêt certainement d'importance que la vérité. Oui, mais est-ce que ce n'est pas parce qu'à l'époque vous occupiez quand même un poste qui était à la fois stratégique mais qu'on ne peut pas comprendre que le ministre de la sécurité et on apprend que vous étiez ministre de la sécurité à l'époque que l'on puisse arrêter un opposant et que vous ne soyez pas impliqué ou que vous ne soyez pas au courant. Est-ce que ce n'est pas ce qui amène souvent les gens à amener la question à vous ? Je vous ai dit deux choses. Premièrement nous sommes dans une société tradition orale. donc le bouche à oreille la rumeur a plus d'importance que l'écrit. On vient de signer dans un livre un bouche à oreille. C'est incroyable. Donc ça veut dire que la société est réellement malade. Il faut se rattraper. Premièrement. Deuxièmement la frontière en question Pinay n'est pas une frontière commerciale. Donc il n'y a pas de policiers là-bas. C'est une frontière militaire. Deuxièmement la manière dont le professeur Alpha Kondé a rejoint Konakri était un appareillage et un encadrement militaire. L'endroit où on l'a mené était militaire. Finalement la prison en question c'est une prison de la justice ça ne relève pas du ministère de la sécurité. Alors en quoi ma personne et mon nom peut être mêlée à ça ? Parce que la première explication c'est les résultats. Lorsqu'on voit la rigueur dans vos résultats contre la corruption et contre les trafics de toutes sortes on dit peut-être que lui ça ne peut pas se passer en son absence. Et imaginez-vous du côté du président de la Sonna Kondé j'ai été accusé et chargé surchargé c'est d'ailleurs l'une des causes de mon départ du gouvernement on pensait on m'a enlevé du gouvernement à la veille dès le début du procès. Si j'avais des médailles par rapport à ce résultat on vous aurait gardé au moins un peu mais on considérait qu'en tant que Malinquet le R.P.G. est représenté dans le Conseil national de sécurité et tous mes collègues savent ça connaissent cette anecdote. Alors pour revenir au sérieux pour revenir au sérieux réveillons-nous remercions le bon Dieu que dans l'histoire politique de la Guinée les plus grandes célébrités qui sont rentrées dans ces prisons-là n'en sont pas sorties malheureusement on ne connaît pas où ils sont morts comment ils sont morts où ils sont enterrés et comment ils sont enterrés le seul qui s'en est sorti saint et sauf Dieu merci jusqu'à devenir président de la République remercions Dieu et applaudissons ça pour que ça ne se répète plus donc ne revenons pas perpétuellement à ce qui nous divise à ce qui nous sépare très bien en conclusion en conclusion je vais vous dire premièrement le fait que le président de la République n'ait jamais fait allusion à ça prouve qu'il a vérifié parce que les chefs d'état sont toujours mieux informés prouve qu'il a vérifié il a trouvé que ça on ne peut pas verser ça au dossier deuxièmement en tant que père de la nation il n'a aucune envie de mettre ce pays dos à dos les communautés dos à dos et troisièmement qu'un malfaiteur sache que tout le monde sait qu'il est découvert et que ces astuces-là ne nous entraîneront plus à nous opposer à nous mettre les uns et couteau à la main contre les autres voilà mon sentiment d'accord très bien très grave vous appréciez l'attitude du président de la République qui aurait ordonné qu'on arrête la vente qu'on suspende qu'on suspende la vente de ce livre mais est-ce que cela ne pose-t-il pas de problème à partir du moment où on peut penser aussi qu'il devrait laisser l'oeuvre se faire jusqu'à ce que par exemple vous vous portiez plainte ou qu'une autorité soit saisie dans la forme qui s'y est pour justement statuer là-dessus est-ce que le fait d'intercéder directement ne fait pas partie des problèmes qui minent la Guinée moi je ne pense pas c'est-à-dire au contraire c'est la seule autorité c'est comme un père de famille et sa famille sauf qu'on est dans une république mais écoutez il y a des lois en le faisant la république c'est le dessin la république c'est le cadre d'exercice des comportements dans une société l'encadrement le cadre juridique qui encadre les comportements dans une société lorsque vous vous constatez qu'il y a un dérapage bien vous laissez vous laissez le dérapage continuer quand même parce que c'est un dérapage ça ne fait rien mais ah mais non finalement on dira écoutez au lieu de porter plainte contre K.O. Carré il devait porter plainte contre la maison d'édition la maison d'édition porte plainte contre K.O. Carré non 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 vous n'allez pas rentrer dans ça non non on ne rentrera pas dans ça c'est-à-dire si ça ne tenait qu'à moi personnellement à moi personnellement qu'il publie je vous ai dit que je n'étais pas au courant qu'il publie ou qu'il ne publie pas c'est qu'il dit là j'avais déjà entendu et ça a été évacué et par le temps et par les faits et par les comportements je suis député à l'Assemblée j'ai été médiateur j'ai été consultant international je travaille normalement et en toute convivialité avec les plus hauts cadres du RPG je voulais rapidement demander à l'honorable est-ce qu'il y a eu une rencontre de réconciliation entre vous et le RPG arc-en-ciel aux Etats-Unis à l'époque en 32 oui il y a eu une rencontre mais ce n'était pas une rencontre de réconciliation il y a eu une rencontre au cours de laquelle j'ai été invité le président de la République a été invité l'actuel président de la République il y avait Jean-Marie Doré non 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 Jean-Martin Sissé le professeur Lansana Kaba et l'actuel Damaro l'actuel président de l'Assemblée Nationale et l'âge Damaro Kaba effectivement c'était en New Jersey très bien merci à vous